Alors, quelques éléments de fond que je reprends. C'est justement du cahier des charges. Mais le cahier des charges, premièrement, premier élément du cahier des charges, et là, je pense, les chefs d'établissement en fonction ont souvent entendu, premièrement, l'objectif, si bien encore une fois, de servir les établissements. Et il ne s'agit pas de classer les établissements, il ne s'agit pas de faire un classement. Donc, première chose, aider les établissements. Deuxième chose, deuxième élément du cahier des charges, il faut valoriser les marges de manœuvre. Encore une fois, un établissement a des marges de manœuvre. Alors, je sais bien, pour les chefs d'établissement en fonction, et pour vous qui prenez vos fonctions, très vite, vous direz, c'est pas vrai, on n'a pas de marge de manœuvre, etc., etc., tout est prédéterminé, etc. Alors, si évidemment, dans un établissement, on veut dédoubler toutes les classes, si on veut accorder toutes les options, évidemment, très vite, on n'a plus de marge de manœuvre. Or, vous verrez qu'il y a des marges de manœuvre, mais ça suppose une prise de décision dans l'établissement, qui n'est pas nécessairement la prise de décision, qui n'est pas, il faut l'espérer, la seule prise de décision du chef. Mais l'établissement a plus de marge de manœuvre que souvent ils l'imaginent. Ça ne veut pas dire qu'il a toutes celles qu'il souhaiterait, et qu'il n'a pas autant de marge de manœuvre, j'en ai bien conscience, que beaucoup d'établissements d'autres pays européens. Mais enfin, elles existent, et il faut justement les valoriser. Et puis, il y a des marges de manœuvre qui ne sont pas des marges de... Quand on parle des moyens, les gens disent toujours les moyens, ils pensent toujours heure, crédit. Non, les moyens, c'est quoi ? C'est les moyens qu'on s'est donnés en termes d'organisation pédagogique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme type de dédoublement, comme type d'organisation ? Quelles sont les pratiques pédagogiques que vous avez retenues dans l'établissement ? Comment elles ont été arrêtées ? Par chaque professeur individuellement, ou au prix d'une discussion collective ? Comment est-ce qu'on évalue les élèves ? Donc vous voyez qu'il y a un certain... Les moyens, ça n'est pas toujours réductible. Ce n'est pas simplement la dotation horaire globale. Ce ne sont pas simplement non plus totalement les crédits, et les moyens états, et les moyens collectivités. Les moyens, c'est aussi les moyens d'organisation que l'on se donne à soi-même. Et donc des moyens pédagogiques. Donc, valoriser les marges d'initiative, valoriser la valeur ajoutée de l'établissement. Troisième élément, j'ai dit tout à l'heure, souvent dans ce qu'on a vu dans les académies, les évaluations, ce qui tenait lieu d'évaluation, ce qui était présenté comme évaluation, même avec beaucoup de prudence, ne prenaient qu'un segment de l'activité de l'établissement. Si vous prenez par exemple les indicateurs de valeur ajoutée, ce n'est pas une évaluation globale de l'établissement. Tout n'est pas évalué dans les indicateurs de valeur ajoutée, ne serait-ce par exemple, et je parle devant les inspecteurs d'établissement de vie scolaire, tout ce qui est climat scolaire, vie scolaire, n'est pas la qualité de l'établissement. Or, si on veut faire une évaluation de l'établissement, il faut évaluer l'établissement dans sa globalité. Donc nous sommes là face à une exigence, évaluer l'établissement dans sa globalité et sa singularité, car les établissements sont différents les uns des autres. Donc il faut bien qu'il y ait la globalité de l'établissement, sa singularité, et en même temps ne pas tomber dans l'exhaustivité, qui fait que voulant voir tout ce qui se fait dans l'établissement, vous vous engagez dans quelque chose qui sera aussi long qu'une cure de psychanalyse, et dont vous ne sortirez pas vivant. Il y aura une génération d'élèves qui sera sorties, vous n'aurez toujours pas terminé. Donc voilà, voilà un peu la difficulté. Il faut que l'établissement soit examiné dans sa globalité. Donc ce que j'ai proposé, et ce que vous retrouverez dans le travail qui est maintenant présenté par le Conseil d'évaluation de l'école, c'est l'idée de dire que pour évaluer un établissement, il faut prendre en compte quatre grandes dimensions. Premièrement, la dimension de ce pourquoi existe un établissement d'enseignement. Ce n'est pas compliqué, c'est l'enseignement. Un établissement, c'est l'enseignement, de même qu'un établissement de santé. Donc la première chose, la première dimension à évaluer, c'est l'enseignement et les acquis des élèves. Avec tout ce que ça peut comporter, ça se décline en, justement, les pratiques pédagogiques, l'organisation pédagogique, la façon dont on conçoit les politiques d'orientation, dont on conçoit les politiques d'évaluation, etc. Mais tout ce qui tourne autour de l'enseignement et les acquis des élèves. Avec ce que cela donne aussi en matière de résultats aux examens, de poursuite d'études, de parcours, etc. D'acquis des élèves, par exemple. Je ne développe pas, ça sera développé, c'est développé dans le rapport que j'avais remis, enfin que les directeurs ont, je ne sais pas s'il est plus diffusé au-delà, moi je ne sais plus, après il est au-delà de l'édition des directeurs, et qui, bien sûr, se retrouve avec le rapport, avec le programme du conseil d'évaluation, le cadrage du conseil d'évaluation des écoles. Deuxième grand domaine, mais j'insiste un peu sur ces cadenas, deuxième grand domaine, c'est tout ce qui a trait, je dirais, à la vie dans l'établissement. Il vit des élèves, bien sûr, mais il n'y a pas que des élèves qui vivent dans l'établissement, il y a aussi des personnels, ce qu'on appelle le climat scolaire. Pourquoi ? Parce que le système éducatif français, je disais, il a ses spécificités. L'idéal du système éducatif français, c'est certes de faire réussir les élèves et de leur transmettre des connaissances, des compétences, de les former pour s'insérer dans la vie professionnelle, dans la compétence citoyenne. Mais ce n'est pas de le faire au prix d'un acharnement tel qui laisse presque sa peau. Enfin, ça arrive dans certains systèmes asiatiques, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas ça l'idéal du système français. L'idéal du système français, ce n'est pas le système sud-coréen. Donc, ça veut dire que le système français, c'est aussi l'idéal d'un système de formation, je dirais, équilibré, respectueux de la personnalité des élèves. Donc, c'est tout ce qui a trait autour de toutes ces dimensions climat scolaire, mais aussi toutes les actions internes de l'établissement qui ne sont pas dans les disciplines d'enseignement. C'est aussi l'ouverture culturelle, l'ouverture internationale. Tout cela est absolument essentiel. Troisième grande dimension, qui est essentiel. Si on veut savoir ce qu'il en est d'un établissement. C'est tout ce qui a trait à ses interlocuteurs. Un établissement, ce n'est pas un isolat. Ce n'est pas quelque chose qui vit en autarcie. Il est vrai que le système français, je l'évoquais tout à l'heure, il s'est construit autour de l'établissement. Et il s'est construit, idéal de la Troisième République, avec la volonté de faire, justement, que l'on détache l'élève de toutes ces déterminations sociales, religieuses, culturelles, ethniques. Qu'on le détache aussi un peu de sa famille. D'où toujours la grande problématique plus importante en France, de la place des parents dans l'école. Au-delà de la vente de l'école, votre ticket n'est peut-être plus valable. Non, mais c'est un vrai sujet. Il y a des pays où les parents ont beaucoup plus de place. Mais pourquoi n'ont-ils pas autant chez nous ? C'est parce que, historiquement, on a, d'une certaine façon, voulu déprendre l'élève de cette détermination initiale. Problème des langues régionales, par exemple. La place de langue régionales par rapport à la langue française, dans l'histoire de l'école. Problème aussi des entreprises. Donc, vous voyez qu'il y a toute une histoire du système éducatif qui fait que le travail avec les partenaires est assez récent. Il n'est pas toujours spontané. Eh bien, néanmoins, aujourd'hui, nous savons qu'un établissement, il a un ancrage. Un lycée au Creusot, ce n'est pas la même chose qu'un lycée au centre du Dijon. Et un lycée, c'est la même chose qu'un collège. Donc, il y a une situation de l'établissement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient des objectifs différents, au fond, au bout du parcours. Mais il est légitime que l'on reconnaisse ces différences. À ne pas les reconnaître, on s'interdit d'y répondre. Donc, tout ce qui a trait, aussi, à ces interlocuteurs, que vont être, je dirais, les collectivités territoriales. Les parents, ce qu'on appelle les usagers, je n'aime pas beaucoup ça, mais enfin, les parents qui sont des interlocuteurs, est à fait essentiel. Donc, ça, c'est le troisième grand domaine. Le quatrième grand domaine, c'est que l'établissement, c'est une unité humaine, une réalité humaine. L'éducation nationale, c'est d'abord, c'est-à-dire, des ressources humaines. N'est-ce pas, monsieur le directeur des ressources humaines ? L'éducation nationale, c'est de la pâte humaine. Non seulement en termes de budget, mais d'abord en termes de ressources. Nous sommes un ministère de ressources humaines. Et ce que vaut l'éducation nationale, c'est ce que valent les hommes et les femmes qui la servent. Donc, c'est une organisation. C'est une organisation. Avec, justement, une structure, une direction. Donc, c'est tout l'établissement. Comment il s'insère dans un, je dirais, dans un réseau d'établissements. Son histoire aussi. Les établissements ont une histoire. Il faut toujours, parfois, quand on va dans un établissement, enfin, quand on y va, on arrive souvent à penser la situation d'aujourd'hui parce qu'il y a eu telle ou telle histoire. Souvent une crise, d'ailleurs. Beaucoup d'établissements qui se sont, par contre, ont de la valeur ajoutée positive. C'est après avoir connu des périodes très difficiles, où, pour une raison diverse, des raisons diverses, ils ont, je dirais, côtoyé l'abîme et corrigé le tir et se sont, je dirais, remis à un nouveau projet. Donc, quatre grandes dimensions. C'est ces quatre dimensions qu'il faut prendre en compte. L'enseignement, la vie dans l'établissement, les partenaires, les interlocuteurs, institutionnels et autres, et puis la direction de l'établissement. Mais il faut prendre aussi le contexte. Et en même temps, je le disais tout à l'heure, les établissements sont dans des contextes différents. Donc, c'est quatre domaines plus un contexte. Et sur ce, nous avons aujourd'hui beaucoup d'éléments de la part, notamment, de la direction de l'évaluation et de la prospective et des académies et des services académiques.